Musique de générique Hey salut c'est Borou13 Donc je vous propose aujourd'hui un petit guide sur Bindos Donc c'est un des boss du God War Dungeon Donc il s'appelle le Général Grardor Donc je vous laisse découvrir cette image Vous pouvez voir le nécessaire à avoir Ce qu'il faut prendre dans votre inventaire Ainsi que dans votre familier si vous en avez un Donc moi j'ai pris vraiment le strict nécessaire Qui coûte vraiment pas très cher Donc vous pouvez personnifier si vous n'avez pas le yak Parce que c'est quand même un gros prérequis Vous pouvez prendre une tortue ou autre chose Donc pour commencer vous pouvez mettre votre style d'attaque Donc je vous conseille tout ce qui est force Et vous téléportez à Trollen Donc vous passez par l'obélisque pour remonter vos points de summoning Donc d'invocation ça vous évitera de boire une gorgée de super histoire Ou de potions de summoning A savoir qu'aussi le boss de Bindos en droppe régulièrement Si vous fassiez à peu près 10 Bindos Vous avez des chances d'avoir des potions de super histoire Donc on avance et on va vers le trou C'est un genre de trou qu'il faut passer Pour s'aventurer dans le donjon de la guerre des dieux Donc le god de war donjon Donc on soulève le rocher Et ici on passe dans une zone enneigée où il y a des loups Donc vous pouvez constater que sur mes stats Ils sont en train de baisser Donc c'est les effets de cette neige Donc quand vous allez rentrer dans ce trou Je vous laisse découvrir cette image Il faut faire 40 cassés Donc tuer 40 mobs de Bindos Donc le mieux c'est d'aller au nord Comme je vous ai montré sur la map Vous pouvez faire des pauses si ça va trop vite Donc vous allez au nord Et vous commencez à tuer tous les petits gobelins Donc là je suis déjà au nord Et il y a tous les petits gobelins Ils sont pas très forts Donc du coup c'est plus facile Et ça va beaucoup plus vite Donc j'accélère un petit peu mon cassé Donc mon cassé de Bindos Le cassé en fait c'est King Count En anglais Le but est d'en faire 40 Comme je l'ai dit tout à l'heure Et ça vous permettra de débloquer la salle de Bindos Donc sinon les portes sont fermées A savoir que je pense quand même Que vous avez votre marteau Dans votre porte-ceinture Parce que sinon vous ne pouvez pas passer Mais en général Vous avez équipé votre porte-ceinture d'un marteau Donc voilà Je tue tous les petits gobelins Il suffit que vous fassiez un hit Pour que le kill compte pour vous Donc n'hésitez pas à taper Ceux qui n'ont quasiment plus beaucoup de HP Personnellement Comme épée Qui a une spéciale J'ai pris Une Excalibur Comme ça Ça me remonte des points de vie Je me suis dit que Que les clots Ce n'était pas nécessaire Donc Comme je viens juste pour quelques kills J'en aurais pas besoin Donc n'hésitez pas à faire sa spéciale Elle vous remonte les points de vie Et en plus elle vous donne Un bonus de défense Vous avez pu remarquer aussi Que j'ai Que j'ai pris une tablette de téléportation Donc je vous le conseille C'est votre première fois Perso je l'ai pris vraiment que pour le guide Mais Parce que sinon j'en prends pas Mais voilà Je pense pas que je l'ai mis sur l'image Donc Donc je l'ai Vous pouvez Vous pouvez le prendre Ça permet de se téléporter en catastrophe Donc ça peut être pratique Donc une fois qu'on a fait les 40 cassés On se dirige vers la porte à l'ouest Et je vous ai tracé le chemin Donc là c'est pas très compliqué Et donc Vous verrez que Vous pouvez faire les cassés dans cette salle Mais vous verrez que les monstres sont un peu plus forts Donc Donc ça ne sert à Enfin moi je préfère les faire en dehors de cette salle Par contre vous pouvez dropper sur ces monstres La clé pour Pour Nex Donc là vous pouvez voir déjà Qu'il y a Bandos Donc le Général Grador Il est level 624 Avec Avec Ouais 2550 points de vie Il attaque en mêlée En combat distance Il droppe Tout ce qui est Tout ce qui est Bandos Donc Tous les items Bandos Chestplate Bandos Asset Tout ce qui est Gant Et tout Vous pouvez voir aussi qu'il y a 3 millions dans la salle Donc Il y a Sergent Steel Will Il level 142 1260 SHP Il attaque en magie Donc c'est le premier à tuer Et il droppe pareil Tout ce qui est Bandos Donc ça il y en a très peu qui le savent Donc n'hésitez pas à le tuer Il droppe pas mal de Pas mal de bonnes choses Il y a sinon Un autre Sergent Strong Peek Strong Pack Je ne sais plus comment il s'appelle exactement Level 141 1280 points de vie Lui il attaque en mêlée Donc c'est le dernier à tuer Et il droppe pareil Tout ce qui est Tout ce qui est items de Bandos Et enfin le dernier C'est le Sergent Grimspeak Level 142 1460 HP Il attaque en combat distance Donc c'est le deuxième à tuer Et il droppe pareil Comme tous les autres minions Tous les items de Bandos Donc soit le Arnois La Tassette Les gants Le bouclier Ou même le casque Donc une fois devant la salle Vous pouvez voir Qu'il n'y a personne Donc je commence à rentrer Je pote Donc j'ai des OVL Si vous avez extrême Ou super potion Ou quoi que ce soit Potez devant la salle Et vous rentrez Donc au nord de la salle Vous pouvez voir un altar Vous pouvez recharger vos prières Toutes les 15 minutes Donc c'est pas mal pratique Donc je commence Donc moi je prends ça un petit peu En cours de route Parce que j'avais déjà Tué quelques Bandos Donc on commence Donc vous Vous avez prié Vous remontez tous vos points de vie Et vous attaquez en premier Donc le Général Grandor Et donc vous mettez Votre combat Hop hop Vous regardez Que vous avez toujours Votre Votre anti Anti-mêlé Allumé Ainsi que Turmoil Et si vous Si vous pensez Que vous pouvez mourir Bah pourquoi pas Protection au diétal Donc voilà N'hésitez pas à manger Quand vous avez très peu De points de vie Moi je conseille Pas moins de 500 points de vie Parce que vous verrez Qu'ils peuvent faire des gros hits Surtout les Surtout ceux en magie Et en Et en combat à distance Qu'est-ce que je peux dire aussi Moi je pense qu'après Voilà Et après il faut juste Tuer Tuer le bandos Donc n'hésitez pas à switch Ça va aider Des Spec Weapon Tout ça Vous pouvez le faire Sur le bandos Donc le premier à tuer Ensuite Vous pouvez enlever déjà Votre Anti Protection Enfin Protection du diétal Et attaquer toujours Le magien en premier Donc il spawn toujours Au sud de la salle Donc Faites gaffe toujours A votre prière Et vous pouvez switch Avec Si vous avez Soul split Vous pouvez switch Ça vous redonne Des points de vie Donc Pas mal Ensuite Vous pouvez attaquer Un deuxième Mignon Une fois Une fois le mage Tué Vous pouvez prier Contre Les flèches Donc combat à distance Et switch Pareil Pareil que pour l'autre Avec Soul split Donc pour vous remonter Les points de vie Donc je pense que c'est à peu près tout Après il vous suffit de continuer Suivant les mondes Vous pouvez voir que Que le boss apparaît Plus ou moins rapidement Donc Voilà J'espère quand même Que ce guide vous aura aidé Et Que vous serez prêt A Achiller bandos Et que vous y arriverez Et pourquoi pas Drop des items rares Donc je vous dis à la prochaine Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada